Ouais, fait que comme vous voyez, j'ai pas tout à fait réglé le problème de poids encore. Hey, je te dis que c'est pas facile en vieillissant. C'est pas parce que j'essaie pas. Non, regarde, j'essaie, j'essaie, là. Écoute, je réalise la dépassée. Je disais toujours que j'ai 30 livres de trop, pas en tout. Pas en tout, mais non. 60 gros porcs. 60. Là, j'ai réussi à en perdre 20 en 4 mois, à peu près. Là, le médecin, je vais avoir mon médecin, il se voit. Il dit, t'en restes un bon 40. Ah oui. T'as les mots, toi, t'as les mots. Je t'emballe, là. Puis là, il me dit, fais attention, par exemple. Il dit là, il faut que tu magrisses encore. Mais il dit pas trop vite. Ça a l'air que c'est vrai, ça, je le savais pas. Il paraît que quand tu vas trop vite, tes organes vont chercher quelque chose, pis c'est pas bon. T'as dit, quand il me dit ça, c'est pas de tomber dans l'oreille d'un saut. Faut que j'entourne le voir dans un mois, là. Il sera pas déçu de mes performances. Écoute, je dois pas être tout seul, certain, là. On a quelques livres à perdre. Le jour, ça va bien, hein. Je suis pas sûr qu'ils ont des livres à perdre. Mon Dieu, le jour, il n'y a pas de problème. Déjeuner, dîner, souper, ça va super bien. C'est le soir. 11h minuit. Hein? Quand on rentre dans la maison, tantôt, là, ça va être la bataille chez nous, mon corps. Tu rentres, tu vas t'asseoir devant la TV, la télécommande, le petit rituel, hein. Tout le monde craperait toi. La cuisine craperait toi. Le frigidaire vient t'asseoir, des câlisses dans la cuisine. Toi, fly, fly, fly. Pis à un moment donné, ça fait 15 minutes que t'es tout seul dans le salon, là. Je pense que j'ai assez souffert, si t'en penses. Partir à l'aventure dans la cuisine, hein. C'est pas rare, tu rouvres la porte de frigidaire, t'es à côté dedans, là, tu regardes là-dedans, hein. Tu rouvres les deux portes d'amoire, t'es à côté de même. Mais 8 minutes, facile. Facile, 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 facile. Quand t'es rendu, tu te demande, c'est une canne de poids straight, c'est bon, là. C'est une petite fin qui t'honneuille, hein. Puis en même temps, vous savez, on veut pas tricher, hein. On se écoute toutes les affaires que j'ai faites la journée. J'irai pas scraper ça. Non, 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 non. Mais faut que je mange en même temps. Je roupe de l'air, je vais lever dans les airs à un moment donné, là, t'sais. Faut que je mange de quoi? Puis écoute, je suis sûr, je suis pas tout seul, là. Il y en a, vous vous éclaterez pas de rire, maintenant, votre tête, vous allez dire, oh mon Dieu, mon Dieu de Seigneur, on va se faire un petit plat de céréales. Un rêve, un rêve, c'est pathétique. Puis en plus, on se dit, on va les prendre avec beaucoup de fibres, hein. Parce que c'est bon, les fibres, pour la santé. Puis t'sais, tu fais le sens, c'est le loser. T'sais, dans l'armoire, puis ça, avec des fibres, puis tu dis que loin dans le fond de l'armoire, elle est toute desséchée. Tu t'en vas avec ton petit... Ah, puis c'est après, hein. Ah, t'sais, quand t'as fini, là, là, tu te lèves, tu t'en vas dans le lavabo, le laver. Tu demandes, tu dis, robinet, ouvre l'eau dedans. T'sais, quand tu frottes. Là, tu te dis, mon Dieu, j'suis donc ben déçu de ma collation. Mais il est trop tard. Et que t'es triste, on sait qu'il y a de la musique avec toi, hein. Là, avec le bruit de la cuillère, qu'est-ce que t'a clignes, qu'est-ce que l'or. Là, tu te lèves les yeux, tu croises un pain. Ils ont ben l'air heureux, lui. Vous remarquez, quand on fait des toasts, on fait pas ça au hasard, des toasts, hein. Hein, câlin, non, hein. En des toasts, tu sors le toaster, t'es sous le gros nerf, hein. On disait qu'on est tous là. C'est niaiseux. On conduit, on met la tête partout comme si c'était pas dangereux, mais des toasts, on te prouille de là. Ouh, le sac est ouvert, t'es comme, ouais, ouais, on va me faire des toasts, moi, hein. Des toasts. T'es petite bonne humeur dans la maison, tu fredonnes, pan, 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 pan. T'as les toasts, le toaster, il prend, plogue ça dans le mur, ah ouais. Tu prends tes deux tranches de pain, t'es laisse pas aller tout seul. Jamais, 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 jamais. T'es maintenant, t'es regarde partir, hein. On sait que t'as la chienne, qu'une fois dedans, il parte ailleurs. Arrête, arrête. T'as le jeu, ils vont rester dedans, moi. On a le couteau dans les mains, dans les airs, hein. On s'entend là-dessus, dès qu'elle sortait beurrée, là, tu niaises pas, là. Y'a pas de temps entre les deux, là. Si quelqu'un rentre avant que t'abattes, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. T'es capable de se planter le couteau dans les épaules, moi. T'ouches pas à ça. Hé, pis ça se mange-tu vite, une toast. Donc, c'est impressionnant de l'agilité qu'on a avec ça, toi, hein. T'es le même sur le nerf, quand ils sortent, là, je t'en ramasse une, l'autre, elle mange... Moum. Puis maintenant, on disait que tu voyages dans le temps, tu finis de la beurrer celle-là, tu fais comme... Voyons. Voyons. Ah, je suis pas fou, je n'ai mis deux dedans, je n'ai mis deux dedans. On se donne 45 secondes pour chercher, hein. On se fait comme... Voyons. Voyons. Un moment donné, il faut que tu en viennes à l'évidence. Ben, coudonc. Ah, je l'ai perdu, je l'ai perdu. On va être obligé de m'en faire deux autres. Ah, je le sais, c'est effrayant, hein. C'est presque pathétique. Mais qu'est-ce que tu veux... Écoute, ça, c'est des dépendances. Moi, on a tous des dépendances, pis on est gênés des dives. Moi, je pense que c'est clair, la dépendance, c'est la nourriture. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On mange nos émotions? Je le sais pas, mais perds pas ton temps, là. Ceux qui viennent t'achaler, oui, mais moi, je parle même de ta glande. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Existe pas une glande. T'es gros parce que tu manges gros. Vas-tu te taire avec ça? C'est fatigant, ça. Oui, mais moi, je mange mes émotions. Ben, c'est ça. Tu vas encore grossir. Mais mon grand-père était gros parce qu'il mangeait comme toi, comme un porc, c'est tout. On n'a rien de se conter des histoires. Je suis trop gros. C'est pas en rêvant. C'est parce que je mange trop. C'est tout, ça. Ah non, regarde. C'est une des... Pis c'est gênant, dire, je le sais que c'est gênant de se le dire en pleine face. Ça va bien mieux de dire que j'ai un petit problème. T'sais, hey. S'il y en a qui disent ça, je vous le donne, le conseil. Dis pas ça à tes amis. Il n'y a personne autour de la table à précipiter qu'il va te croire. Personne. Oui, mais j'ai un petit problème de glande. Tout le monde fait, ah, 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 ah. On a toutes pensées à ça. On dit, mon Dieu, ils ont bien un gros problème de glande, lui. C'est complètement ridicule. Voyons. Alors, on a toutes nos petites dépendances, c'est sûr. La cigarette, ça n'est une dépendance. Ceux qui fument, vous êtes pas plus... Vous êtes aussi mal pris que nous autres, les plus gros, là. Écoute, appeler le fumeur. Vous remarquez un fumeur, ça peut arrêter quand ça veut. Hein? Le fumeur, ça fume en attendant. Ça fume par goût, mais ça arrête de même. Ils ont les doigts joncs jusqu'au coude, mais ça, ça fume en attendant. Des fois, t'aurais le goût de dire, t'attends quoi, que tu sois orange à grandeur? Ou bien, alors, tu fumes, écoute, des fois, j'en ai un ami, moi, qui est en coulisses avec moi, d'ailleurs, un très bon ami qui travaille avec moi. Il fume sans arrêt. C'est besoin. Il dit, moi, je vais arrêter quand je veux. C'est parce que ça donne beau, là. Pauvre eux autres, je trouve même, dans le fond, je trouve que vous l'en arrachez autant que nous autres avec la bouffe, là. Hé, c'est rendu qu'ils n'ont plus le droit de boire se fumer proche des bâtisses. L'hiver, il fume moins 40. Arrête, c'est ridicule. Ils sont à 40 pieds de la bâtisse, c'est un boulevard au milieu de la route. Caliste, ça te tente pas, là, d'arrêter? Il me semble que... Moi, je me choisirais un temps, ça serait pas mal le target, là, moi, tu sais. Elle serait là, moi. Moi, si j'arrêtais, il me semble que ça serait un bon timing, hein? Oh, ils fument par goût. Ils fument par goût. Ah, puis, comment ils attiennent la cigarette. Moi, tant qu'à fumer, je trouve toujours ça de la gueule, moi, quelqu'un qui fume, même si j'aime pas ça, fumer. Tu sais, il y en a qui tiennent sans de même. Peut-être que tout est une histoire qui vient autour d'eux autres, hein, ou dedans même. Hé, non, il y en a qui la mettent là, tout ça, ils sont de même. Ah, non, sacrément, c'est quoi, ça? Ah, non, zéro style. Fait 20 ans, t'as pas appris à la tenir encore. Fais d'autres choses. Fais d'autres choses. Ah, non, non. Si t'es pas capable de t'en servir de tes joints dessus, moi, te les péter, moi, tes joints dessus, c'est quoi, ça? Ah, non. Ah, mais en même temps, écoute, il y en a qui me disent tout le temps, il y a un de mes chums, il me dit, moi, je fume par goût. Fait que c'est facile à arrêter. Tu sais, c'est pas bon, j'aime pas ça, je fume par goût, c'est un plaisir de la vie. On est allé au Vietnam l'année passée. Toute une gang de chums, lui, il était là, au Vietnam, au Vietnam. On s'est payé un voyage exotique. Maintenant, on se paye un aventure, il nous amène dans le jungle. Tu sais, il y en a qui ont fait des voyages de même dans le jungle au Vietnam, une petite rivière, dans le jungle. Puis je remarque que c'est un fumeur, tant qu'il y a des cigarettes dans ses poches, tu peux jaser avec. Il n'y a pas de problème, hein? Quand il y en a une quinzaine, jase, pas de problème, puis là, tu jases avec, il fait, ah, 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 Édouard, il n'était pas mal dans le coin, hein? Édouard, il n'était pas mal dans le coin. Ah, ah. Il y a un moment donné, il est au Vietnam, dans le jungle, il dit, tu sais, il n'était pas mal, je ne sais pas, d'après toi. À un moment donné, je te jure, on voit un vietnamien qui a un chapeau pointu en paille. Il vend des cigarettes du bord de la rivière. Mon chum, il m'a l'encouragé. Il dit, tu, 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 je n'ai jamais fumé de ma vie, je n'achèterais pas ça, moi. Voyons donc, des paquets de trois, ça n'existe pas, ça? Il n'y a pas une qui est dans une grand beurre, une longue, une courte, une petite, qu'est-ce que c'est ça? Mais non, je vais l'encourager. Il prend ça, toi, je ne fume même pas puis je ne toucherais pas à ça. Il l'allume, il pensait qu'il était pour vomir. Je dis, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, c'est quand tu te mets à t'obstiner, les arguments. Ils n'ont pas d'arguments. Puis ça aussi, c'est aussi dur que les trop gros, on a de la misère à l'avouer. Je suis poigné, je suis drogué avec ça, je ne suis pas capable d'arrêter, ça serait si simple. Non, 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 jamais. Puis quand ils t'obstinent, des fois, on s'obstine par plaisir comme avec mon chum puis il me regarde, il y en a toujours qui te sortent ça. Hey, je te respecte parce que tu ne fumes pas, respecte-moi donc parce que je fume. Bien, mon Dieu, ça donne bien du bon sens, ça. Hein? Répète-la puis écoute-la en même temps. Hein? Si t'es capable, c'est parce que c'est vrai que ça brûle les cellules. Parce que là, là, si t'es capable de répéter ça, voyons donc, ou bien, genre, c'est comme si je te disais, là, je te respecte parce que tu ne me donnes pas de table dans la face, respecte-moi parce que je t'en donne. Moi, qui fume, ça ne me dérange pas parce que, regarde, j'ai assez de la misère avec ma nourriture. Qui fume, c'est correct, c'est juste qu'on ne veut pas fumer, il me semble, ça se comprend bien, ça. Tu fumes, ça me rentre dans le nez. Ça se peut-tu? Regarde, 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 ça rentre, ça rentre. Ça, on comprend ça. Là, ma chambre de fille, l'autre fois, elle me dit ça. Ouais, mais elle me dit, tu parles de ta santé. Elle dit, c'est pas mieux, toi, t'es trop gras. Quand tu manges un Big Mac, penses-tu que c'est bon pour ta santé? Je dis, non. T'as raison. Bouche bée, ferme ta gueule. C'est vrai. Sauf que quand moi, je mange un Big Mac, ils t'en rentrent pas un dans la gueule de farce. Elle est juste là, la différence, là. Le jour où je vais te vômer dans les cheveux, on en reparlera. En attendant, mais en même temps, bon, je le sais que ça doit être pénible, je le sais que ça doit être du. Regarde, juste manger moins, c'est un combat d'enfer. Mais c'est nos dépendances, on y prie avec ça. Je suis complètement dit avec vous autres, rendu à fumer dehors, je sais pas où, là. Après ça, t'as quoi, les dépendances qu'on a, les dépendances? Un dépendant affectif, oui. Le jeu, Colin, le jeu. Le jeu. Elles autres sont drosses. C'est les seuls de la gang qui sont dépendants qui veulent que tout le monde arrête ce qu'eux ont de la misère à faire, hein? Écoute, j'ai un ami, il va de là-dedans, là. Je le dirais pas fort, là. Mais à tous les mercredis, il va, tu sais, dans les centres pour traiter le jeu compulsif pis tout ça, là. C'est impressionnant. Pareil, moi, je suis à m'intriguer. Donc, qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Fait que je lui demande, mais Manny Robert, ben, je dis, qu'est-ce que vous faites? Là, ils font toutes sortes d'affaires quand même importantes. Puis Manny, il m'en sort une. Il dit, il y en a une affaire importante. Ils nous font prendre conscience que c'est du hasard. Tu le savais pas? On part de loin, on part de loin. Voyons donc, tu savais pas ça. Écoute, regarde, ça, c'est effrayant, par exemple. C'est une joke plate qu'on a faite. Honnêtement, là, je te le donne, elle est plate. Mon l'air encore, ça fait un an, c'est pas pire. Quand on se revoit toute la gang, on fait, pfff, t'en rappelles du taille, la journée passée, on joue aux cartes à la maison. Ceux qui jouent aux cartes, c'est une table à quatre, c'est pas le fun, hein? Quatre personnes, c'est pas agréable. Faut être cinq ou six. Il en manque un, puis on fait une heure ou deux qu'on joue. C'est bien plate, il manque quelqu'un. Il y a un de mes amis autour de la table, il dit, appelle donc Robert au centre. Non, ça se fait pas, ça. Appelle, 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 appelle. OK, appelle. Mais là, c'est la main libre, on veut l'entendre. Écoute, il appelle au centre. La voix répond au téléphone, la fille, oui, bonsoir, centre, tatatatata, bonsoir, est-ce qu'on peut vous aider? Ouais, 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 ouais. On est une gang, on joue une game de cartes ce soir, là, puis il nous manquerait un joueur. La fille au bout de la ligne m'a dit, franchement, savez-vous ce que vous appelez? Je pense que vous êtes pas à bonne place, monsieur. Je pense que oui, oui.